Salut, ici Mops! Aujourd'hui, je vous parle du livre « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan. À pareille date, l'année passée, j'avais lu « No et moi » de Delphine de Vigan et ce livre-là a été pour moi une montagne d'émotions. J'ai vécu quelque chose de très fort, j'ai vraiment rencontré l'auteur, son style d'écriture, son propos et j'avais beaucoup apprécié. Vous pouvez aller voir justement ma vidéo que j'ai faite l'année passée à propos du livre « No et moi ». Donc, je voulais réitérer l'expérience en lire un petit peu plus à propos de cet auteur et voir est-ce que c'était un unique coup de foudre où j'allais vraiment apprécier tous les livres ou la majorité des livres de cet auteur. Donc, à la fin de l'été peut-être, j'avais commandé « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais le lire, mais j'avais comme objectif de le lire en 2018. Donc, objectif réussi! « Rien ne s'oppose à la nuit » est très différent de « No et moi » parce que l'exercice que Delphine s'est imposé dans ce livre-là, c'est de raconter sa mère. Donc, sa maman qui se nomme Lucille est décédée il y a quelques années d'une façon assez troublante. Et Delphine avait besoin d'écrire un livre, de comprendre le cheminement, de comprendre sa mère, parce que durant son vivant, elle n'a pas eu l'impression de la comprendre et de la connaître. Donc, une fois qu'elle est décédée, elle a essayé de... ça la rongeait, ça la torturait. Donc, elle a essayé de mettre en branle des témoignages, des écrits, tout ce qu'elle a pu trouver pour comprendre sa maman Lucille. Donc, ce livre-là, c'est de ça que ça parle. Delphine le sépare en trois parties. La première partie, c'est la jeunesse de sa maman. Donc, la mère de Lucille se nommait Liane et son papa Georges. Donc, on a la naissance de Lucille et son enfance, son adolescence, avec les grands-parents de Delphine, dans le fond. La deuxième partie, eh bien, c'est le passage à la vie adulte de Lucille et la naissance de Delphine et de sa soeur Manon. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Puis, la troisième partie, bien, c'est un peu la conclusion de tout ça. Ça fait une boucle avec le premier chapitre, parce que le premier chapitre, c'est la prémisse, c'est pourquoi ce livre-là existe. Et à la fin, il y a un petit peu la boucle qui boucle le tout. La finale, puis les réflexions de Delphine par rapport à ce cheminement qu'elle a vécu et qu'elle s'était imposé parce qu'elle le ressentait, parce qu'elle ressentait le besoin de le faire. Ça part d'un gros livre, comme ça, mais les pages sont vraiment très, très minces et il y en a quand même 400. L'écriture de Delphine de Vigan, elle est vraiment très, très facile à lire. C'est tellement une écriture douce, fluide. C'est vraiment super agréable à lire. Ça se lit super facilement. C'est pas une écriture lourde. C'est vraiment très léger. Donc ça, c'est vraiment une force de cet auteur-là. Dès le premier chapitre, j'ai trouvé qu'elle nous amenait directement dans son cœur. Elle nous ouvre les portes. Elle nous dit, écoutez, j'ai besoin d'écrire à propos de ma mère. Voici pourquoi. Puis on va faire ça ensemble. Et j'ai trouvé ça très honnête comme travail. Parce qu'il y a, tout au long du livre, une alternance entre les divers chapitres. Et parfois, c'est Delphine qui nous écrit tout simplement qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ces moments-là. Qu'est-ce qu'elle voulait exprimer. À quel point ça a été dur de brasser la vie de sa maman avec ses frères et soeurs, avec ses parents. Comment elle a essayé de faire ça. Est-ce que ça a froissé la famille. Comment ça serait reçu par la famille. Comment elle, elle se sentait. Comment ça l'envoûtait. Comment ça la tourmentait. Parce qu'elle voulait écrire ce livre-là, mais elle n'avait pas réalisé toutes les conséquences que ça aurait. Puis les gens autour, comment ils allaient le prendre. Les choses qu'elle allait dévoiler. Qu'est-ce qu'elle allait dévoiler. Comment elle allait le faire. La vision qu'on allait avoir de sa maman, de Lucille. La vision qu'on allait avoir des gens autour. Donc tout ça, au fur et à mesure qu'elle écrit le livre, elle se rend compte de la tâche laborieuse dans laquelle elle s'est mise et de comment elle veut le faire, mais elle ne sait pas si elle y arrive. Donc c'est sa version à elle de la vie de sa maman, compte tenu qu'elle n'était quand même pas là pour une grande partie de la vie de sa mère et que même lorsqu'elle était née, ça lui a pris peut-être 10-12 ans pour vraiment comprendre l'ampleur. Puis même à ça, la vision d'un enfant versus la vision d'un adulte, c'est pas pareil. Puis même à ça, la vision de deux adultes de la même situation, parfois c'est contradictoire. Donc elle s'est butée à toutes ces difficultés-là au fur et à mesure qu'elle écrivait le livre sur quel événement mettre l'accent, quel événement juste mentionner, qu'est-ce qui était vraiment important, qu'est-ce qui a été le déclencheur de telles choses. Donc ça, elle nous explique de façon vraiment honnête le travail qu'elle a fait et à quel point ça a été laborieux et périlleux. De l'autre côté, eh bien, il y a l'explication, la vie de sa maman, la vie de Lucille qu'on commence dès le départ dans son enfance, qu'il y a quelques événements parfois qui nous semblent abredins, mais la façon que Delphine les a choisis, on se rend assez rapidement compte que c'était bien choisi et qu'il y avait une raison que le propos est là. Donc on suit cette vie-là, puis c'est un peu incroyable parce que chaque famille a ses failles et ses forces, puis malgré le paraître qui peut être très très beau, la réalité n'est parfois pas celle-là. Donc, tu sais, même dans les familles qui ont l'air les plus incroyables, il y a souvent des petits secrets de famille ou des gros secrets de famille, des cachotteries, des non-dits. Puis c'est autour de ça qu'elle se rend compte que c'est peut-être la raison pourquoi ça a été si difficile pour sa mère à elle, pour Lucille. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a eu un mal de vivre, puis ça ne transparaît pas tant au départ de notre perspective de la sienne. Et au fur et à mesure que ça avance, on voit le mal d'être, le mal de vivre de Lucille énormément. On comprend aussi, au fur et à mesure que les pages se tournent, que si Delphine avait pu parler avec sa mère de face à face, puis lui demander sa version des faits, ça l'aurait satisfait, mais ça n'a pas été possible. Il y avait comme une barrière entre ces deux personnes-là. Ils n'ont pas su se comprendre, ils n'ont pas su se parler, puis il y a la maladie mentale qui est rentrée là-dedans aussi. Donc, c'est vraiment un livre à cœur ouvert de Delphine qui raconte les failles des familles. Une réalité aussi qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais qui n'en est pas si loin non plus. Les grosses familles avec beaucoup d'enfants. C'est dur à exprimer, il y a comme toute une atmosphère, il y a toute une autre vision de la vie, des drames, beaucoup de drames qui se sont passés dans cette famille-là aussi, qui n'ont peut-être pas été gérées ou bien gérées ou juste qui ont un impact sur la vie de tous les autres qui étaient là. Donc, c'est pas négligeable. Puis, chaque drame en a apporté d'autres. Il y avait vraiment comme un mal de vivre autour de cette famille-là. C'est ça qu'on se rend compte. Et de génération en génération aussi, ça a un impact. Et même Delphine, tu sais, ce livre-là ne parle pas tellement de elle, mais je suis certaine qu'elle a eu à vivre aussi avec ces parts d'ombre-là par l'éducation qu'elle a eue par sa mère, par l'éducation que sa mère a eue de ses parents à elle. Donc, tu sais, ça a fait boule de neige. Puis au final, ça a vraiment des gros impacts dans nos vies. La manière qu'on a été éduquée, ce qu'on a été capable de parler à nos parents. Est-ce que t'es là lorsqu'on avait besoin d'eux? Comment ils nous ont éduqués autoritaires ou très souples et nomades? Qu'est-ce qu'en tant qu'enfant t'avais besoin? Qu'est-ce qui a pas été dit? Qu'est-ce qui a été vécu? C'est tellement de choses lourdes de sens. Et c'est ça qu'on se rend compte. C'est un tourbillon d'émotions, un tourbillon d'événements qui ramasse cette famille-là au départ et qui l'amène à la fin. Puis il y a des drames, puis c'est comme gros. Au final, elle a essayé de s'expliquer le drame de sa maman. C'était comme un peu sa façon d'essayer de comprendre pourquoi sa maman en est arrivée là. Puis j'espère qu'au final, elle a réussi à avoir une certaine paix avec ce livre-là. Mais c'est vraiment un livre très, très, très bouleversant. On tourne les pages. C'est pas... le mot, c'est pas nécessairement addictif, mais on entre dans cette famille-là. Puis on entre dans la vie de Lucie, dans la vie de Delphine, dans la vie des grands-parents, Liane et Georges, dans toute cette famille tellement grande, il se passe tellement de choses, en même temps, ça va vite. Il y a des passages que Delphine skippe en termes d'années par leur importance. Puis il y a des choses que c'est très important, mais qu'elle a décidé de ne pas mentionner ou brièvement. Donc c'est vraiment, là... c'est dur à dire, mais c'est une lecture qui m'a vraiment touchée, qui m'a bouleversée. L'aspect biographie de ça est très fort. Dans le sens qu'une histoire fictive, avec ce climat familial, puis les drames, tout ça, c'est une chose, mais l'aspect biographie en est vraiment une autre. Et c'est peut-être pour ça que je me sens encore plus bouleversée, que je me sens un peu comme ça. Tu sais, de me dire que c'est en partie son histoire à elle, c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce que sa maman a vécu. Puis c'est pas des choses faciles, là, de tous les points de vue. Lorsqu'elle aborde la maladie mentale, là, c'était pas facile pour sa mère, c'était pas facile pour ceux qui étaient autour, il y avait rien d'évident, il y avait pas énormément de support, on sait pas trop comment gérer ça, on sait pas trop... On est comme des acteurs passifs. Ça porte beaucoup à réfléchir. Pourquoi tant de mal-être, de mal de vivre dans cette famille-là? Qu'est-ce qui a amené à ça? Est-ce qu'une personne peut avoir eu autant d'incidence? Quelle vie! Sur ce, si vous avez lu Delphine de Vigan, si vous avez aimé de ses livres ou non, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite... C'est pas un lecteur.